Bonjour à tous, c'est le docteur Nozman. Et aujourd'hui une nouvelle expérience plutôt amusante d'après la suggestion d'un certain Nash. Voilà le topo. Bonjour docteur Nozman, pourrais-tu nous faire l'expérience d'une dentifrice d'éléphant ? Euh, vu comme ça vous devez sûrement vous dire... Euh... En fait cette expérience est une réaction chimique plutôt impressionnante. C'est une réaction d'oxydoréduction. Tu connais toi ? Non. Et toi ? Non. Ok. Voyez plutôt. Et donc voici les différents éléments que je vais utiliser. Donc une petite bouteille d'eau vide. De la levure chimique de boulanger. De l'eau oxygénée. Et du liquide vaisselle. Ok donc premièrement je vais mettre l'équivalent de disons 50ml de liquide vaisselle. Et rajouter par dessus 100ml d'eau oxygénée. Et on a notre première solution que je vais bien mélanger pour que le tout soit homogène. Et donc maintenant que l'on a notre première solution dans la petite bouteille. Je vais verser un sachet de levure chimique dans la bouteille. Et la réaction va avoir lieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on peut faire la même expérience en rajoutant quelques gouttes de colorant pour avoir une belle mousse. Et dans cette réaction il y a deux choses importantes. L'eau oxygénée qui est réduite. Et l'iodure de potassium. Ici la levure qui va s'oxyder. Et donc cette réaction produit énormément de petites bulles de dioxygène. Ce qui entraîne une formation de mousse. Et le liquide vaisselle qui lui n'a rien demandé à personne. Emprisonne ces petites bulles de dioxygène. Mais bien évidemment la réaction continue à s'accélérer. Et donc la mousse est projetée de plus en plus vite. Et nous avons donc un dentifrice d'éléphant. Quand même faites gaffe. Parce que la mousse générée est chaude. Donc évitez de vous cramer les doigts. S'il vous plaît. Donc si vous comptez faire ça chez vous. Portez des lunettes. Comme moi. Et sécurisez le périmètre. Merci beaucoup. Vous voyez. Et si vous aimez les expériences un petit peu fofolles. J'aimerais vous conseiller une personne qui réalise des expériences sur Youtube. Il s'agit de Night Hawking Light. Un American man. Il fait du très bon travail. Ça va vous plaire. Lien de sa chaîne dans la description. Et j'espère que cette expérience vous aura plu. Ce qui serait cool c'est que vous la partagez un maximum sur Facebook et Twitter. Mais vous pouvez aussi la montrer à des amis éléphants. Je suis sûr qu'ils seront ravis de pouvoir se brosser les chicots. Retrouvez moi sur Facebook et Twitter en tapant Dr Nozman. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube. Je vous dis à bientôt. A la prochaine car la science n'attend pas. Ciao. Je suis heureux. A bientôt. A bientôt. A bientôt.